J'ai renoncé, c'est vrai, à vivre de la politique. C'est-à-dire, je n'en vis pas, je fais autre chose. Ce qui me permet de ne pas être tous les jours dans la polémique, la contestation permanente, cette espèce d'arène hystérique qui est devenue l'Assemblée nationale, malheureusement. Malheureusement. Où le débat est inexistant. L'invective sert de moyen d'expression habituel, malheureusement. Donc, pour moi, ce sont des bonnes vacances. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui m'intéresse dans cet engagement, c'est que c'est une cause, comme pourraient l'être des grandes causes nationales. Et que, par ailleurs, elle est transpartisane, elle concerne tous les Français. Et pour moi, je trouve que c'est plus utile que les débats de nature politique et souvent stimulés par les médias. Mais vous êtes un politique hors pair, Arnaud Montebourg. Et quand vous avez créé la surprise à la primaire socialiste de 2011, en arrivant troisième, toute personnalité politique, j'ai envie de dire, qui se respecte, ne peut qu'être tentée d'y retourner. Il y a toujours cette démange, Arnaud Montebourg. Vous me permettrez de vous dire d'abord que je m'occupe, après m'être occupé pendant 17 ans de la France, de la Saône-et-Loire, mon département qui m'a toujours été fidèle, je m'occupe maintenant de ma famille et de moi-même, parce que ça n'a pas été souvent le cas pendant toutes ces années. Bon, premièrement. Deuxièmement, je travaille, j'ai un métier. Je dois donc gagner ma vie. Vous voyez, comme vous, comme beaucoup de Français. Bon, eh bien, quand on fait ça correctement, eh bien, on a moins de temps pour participer à des débats subalternes. Et si on reste sur l'essentiel, on reste sur... Je me suis exprimé deux fois depuis mon départ du gouvernement, une fois dans une interview des Echos, une autre fois dans une tribune récente. Je n'ai reçu que des invectives. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, c'est vrai, il y a des questions à se poser. Ce sont d'ailleurs des propos argumentés et documentés. Citer les prix Nobel, le FMI, l'OCDE, se poser des questions sur les orientations politiques de notre pays, parce qu'à la clé, il y a des centaines de milliers de chômeurs, en plus ou en moins, ça n'est pas inutile. C'est ce que vous faites tous les jours. Moi, je suis frappé de voir la destruction du débat public dans notre pays. Et nous avons un débat des orientations tranquillement. Il ne s'agit pas de se confronter. On peut quand même en parler et on n'y arrive pas. Justement, Arnaud Mondeau. Je le regrette, vous savez. Et moi, je crois, je comprends, tous ces Français qui ne se reconnaissent pas dans le système politique tel qu'ils n'expriment pas les orientations. Et moi-même, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai du mal à m'y retrouver aussi. Donc, il y a un tout petit problème. Il y a une responsabilité des médias. Il y a une responsabilité du système tel qu'il est organisé institutionnel. Et il y a une responsabilité aussi des hommes et des femmes qui se composent. Mais justement, vous voulez dépasser les clés.